Après ton accouchement, ton ventre est resté ma chérie. Tu as tout fait, mais jusqu'à présent, n'y a-t-il. Fais cette astuce que je te montre et tu vas revenir faire ton témoignage. Qu'est-ce que tu vas faire ma chérie? Je vous montre mon propre secret à moi. Tu vas prendre 10 coups de girofle, comme ceci. Et tu vas bouiller dans 1 litre et demi. Et quand tu bouilles, après 5 minutes, tu vas descendre. Tu vas appuyer le jus de 4 citrons dedans. Et tu laisses le citron à l'intérieur pour que ça va bien se mélanger. Après, tu vas mettre dans les bouteilles. Tu bois cela un verre matin, un verre midi et un verre le soir ma chérie. Quand ça finit, tu refais la suce. Et qu'est-ce que tu vas faire ma puce? Tu vas rentrer, prendre cette pommade que tu vois en image. Tu vas couindre sur ton ventre. Ça chauffe. C'est fait à base du piment. Attendez, vous montre ma part. Voici ça ici là. J'étais en train d'aller dormir, comme je voulais mettre cela. Et j'ai pensé à vous faire cette vidéo. Ça chauffe tellement quand je masse mon ventre le soir avant d'aller me coucher. Tu vois comment ton ventre va transpirer. Et pendant que tu bois le thé comme je t'ai montré. Ma chérie, au bout de dix jours, tu vas revenir me dire merci. Voir la crème là qui est disponible. C'est trois pièces, 70 euros. Écrivez-moi sur mon WhatsApp. Prenez pour vous. La femme, c'est ça. Si tu es là comme ça, ma chérie, que ton ventre est gros, ce n'est pas sexy. Quand vous m'en payez, les gens ne vont pas vous dire cette vérité que je vous dis. Allez-y, fais-moi. Je suis en train de boire comme ça et je fais ma part avant d'aller me coucher. Voilà. C'est ça que je bois. Vous me voyez, c'est à base du piment. Ça chauffe tellement. Si ce n'est pas un truc qui est bien, pas à vous proposer. C'est parce que je fais et ça marche que je veux vraiment que ça vous aide. parce que beaucoup de femmes après l'accouchement, le ventre est devant comme ça. Partout où tu marches, on demande si tu es enceinte. C'est frustrant. Que tu n'es pas enceinte, on te demande si tu es enceinte. Même si tu ne parles pas, ça te fait mal au fond du cœur. Donc, prenez soin de vous et passez une très bonne nuit.